Le bureau d'âge de la Commission électorale nationale indépendante reprend service. L'élection d'Henri Colani-Larja ayant été déboutée par la récente rencontre entre les protagonistes et le facilitateur, président du FASO, puis l'option qui consiste à dégager un président consensuel au niveau des trois partis parlementaires ayant échoué, c'est donc un retour à la case départ. Il a été convenu lors de nos discussions à Ouaga que le bureau d'âge reprenne sa place au niveau de la CENI pour conduire les travaux qui consisteraient à mettre en place le bureau de la CENI. Puisque le problème qui était né des difficultés, c'était de dire qu'il y avait une levée régulière de la séance et que ce n'est qu'après cela qu'il y a eu un processus d'élection. Donc l'objet n'était pas de voir qui avait raison, qui avait tort, mais de faire un retour à la situation hantée. Ce matin, nous sommes réunis pour que nous puissions mettre en œuvre cette entente de Ouagadougou pour que le bureau d'âge reprenne sa mission qui consistait conformément à l'article 2 du règlement intérieur. D'ailleurs, la mission du bureau d'âge, c'était l'adoption du règlement intérieur qui a été faite et l'élection du bureau de la CENI. Je formule à l'endroit de tous les membres les vœux sincères de réussite. Nous sommes venus surtout pour vous remercier de l'occasion que vous nous donnez de nous retrouver ensemble, nous membres de la CENI, toujours dans ce décor de convivialité, de fraternité. Nous sommes venus surtout pour vous écouter et, comme dirait l'autre, reprendre nos travaux avec l'espoir de faire un peu mieux que les politiques. Selon l'article 6 du règlement intérieur de la CENI, le président est élu par consensus, à défaut par vote. Le bureau d'âge a donc du pain sur la planche, car il faut à tout prix trouver un président qui doit prendre les règnes de l'organisation de la prochaine présidentielle. Les travaux de l'institution électorale reprennent le lundi 12 octobre. Le bureau d'intérêt de la CENI, le président est électorale reprennent le lundi 12 octobre. Sous-titrage ST' 501